Tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'attriste et qui me désole profondément. Parce que plus nous avançons, plus nous évoluons, encore si on évolue. Et je me rends compte de plus en plus que l'église se meurt. Tu vois, l'église se perd. L'église qui était à un moment, d'accord, de l'histoire, beaucoup de personnes qui étaient à un moment sur la porte étroite, le chemin resserré, sont par lassitude en train, petit à petit, d'être des apostates inconscients. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont des apostates. Parce qu'ils sont dans l'effervescence de l'église de l'Odyssée. Qui brandit sa puissance, qui dit qu'elle est forte, qui est puissant financièrement. et ne se rend même pas compte qu'elle est nue, qu'elle est dépossédée même du Christ, en fait, au final, du Saint-Esprit, tu vois. Je dis ça pourquoi ? Écoute, ce que je dis, ce que je constate, c'est que, il y a un temps encore, malgré notre imperfection, on faisait quand même des chants, des louanges, des musiques agréables à Dieu, qui se rapprochaient plus ou moins de l'excellence de Dieu. Mais plus nous avançons, plus nous évoluons, et je me rends compte que, c'est la tendance du monde, des choses que les gens qui ne connaissent pas Dieu apprécient, c'est ça qui s'infiltre, d'accord, qui s'est infiltré, et qui continue de s'infiltrer. Là même, on n'est même plus dans l'infiltration. On est déjà dans le, 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 c'est-à-dire l'étalage. On n'est plus dans la phase d'infiltrer ici. Ils sont déjà infiltrés. Et là, c'est l'étalage, l'expansion, l'expansion de l'idéologie, d'accord, de cette idéologie-là, de cette mauvaise graine-là. C'est, c'est-à-dire, c'est l'épidémie ici. D'accord. Beaucoup de personnes sont rentrées dans l'église, d'accord, inspirées de l'ennemi. Ils ont commencé à faire des musiques, d'accord, et des musiques qui ont plu au sein. Et voilà comment, c'est, par ces musiques, plusieurs personnes ont été séduites. Des musiques très tendance, très qualitatifs. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire des musiques qualitatives, des musiques professionnellement qualitatives, j'entends par là. Bien enregistrées, bien masterisées, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que les goûts du monde, les goûts de l'Égypte, d'accord, sont devenus les goûts que nous mangeons, que nous reprenons, un peu comme les enfants d'Israël qui se souvenaient de l'Égypte, d'accord. Plusieurs personnes qui se sont converties, entre guillemets, ont ramené ces choses dans les églises. Parce que, soit par manque de conversion profonde, soit toujours attaché aux passions du vieil homme, ils ont ramené ça dans l'Église. Et les pastos ont validé, parce qu'ils ont vu un intérêt d'attirer des âmes qui sont pour eux dans les ténèbres, parce que c'est les choses des ténèbres. Donc, il faut utiliser une âme du monde pour attirer les gens du monde. Voilà comment est leur logique. Alors que, quand on regarde les Écritures, est-ce que les disciples, est-ce que le Christ a dû procéder ainsi ? C'est une question pour toi et moi, à chacun d'en juger. Mais je constate, en fait, que les louanges, entre guillemets, je mets une réserve, les adorations, entre guillemets, par les chants que nous avons. D'accord ? Par les œuvres que nous faisons. En fait, on a pour objectif de satisfaire plus. En fait, je me suis rendu compte de ça. Parce qu'on écoute ici, là, on voit des gens de près comme de loin faire ces choses-là. Certains étaient fermes, mais ont baissé la garde, ont commencé à suivre les mouvements. Que ce soit les stars que vous connaissez, au début, ils étaient dans une vraie louange. Après, vous voyez que pour ne pas être démodé, si vous voyez, pour ne pas être déclassé, d'accord ? Pour ne pas être au sommet, d'accord ? Bah, ils se réadaptent. Parce que les jeunes qui arrivent ramènent des tendances. Non pas d'inspirés de Dieu, mais des tendances du monde, en fait. Et pour ne pas, les anciens qui étaient là avant, pour ne pas être déclassés, bah, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, on adopte les styles tendances, d'accord ? actuel, et notre musique prend comme une fraîcheur, mais ce n'est pas une fraîcheur de l'esprit ici, mais c'est une fraîcheur mondaine, tu vois ? Et comme, beaucoup de gens, on a des mondains chrétiens dans les églises, bah, du coup, c'est une musique qui plaît à la masse. Quand tu organises un concert, il y a plein de gens qui viennent, tu vois ? Donc, 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 mon propos est de dire, la musique, en tant que telle, ce n'est pas mauvais de faire de la musique, ce n'est pas mauvais d'enregistrer des chants qualitatifs, de faire des belles vidéos, ce n'est pas mauvais, d'accord ? Mais ce qu'on trouve dans ces vidéos, pour nous qui réalisons des vidéos, pour nous qui faisions un peu de la musique, d'accord, je me rends compte que ce que, hier, on faisait dans le monde, la manière avec laquelle on faisait, on réfléchit, on raisonnait quand on conceptualisait ces choses, c'est la même chose, ça n'a rien à changer, c'est vrai que tu vas me dire, pour filmer, c'est les mêmes règles de tournage, de plan et tout, ok, mais ce que je veux dire, ce que j'entends par là, par côte, c'est-à-dire, tu vois, la manière de bouger par exemple, d'accord, un rappeur qui a rappé dans le monde, tu vas voir qu'il va toujours faire la même chose, il y aura toujours un reste, en tout cas, la manière de bouger, tu vas voir qu'il bouge comme un gangsta ou un rappeur, tu vois, tu vois, il y a encore le style, les vêtements, les codes, tu vois, les codes que nous ont donné tous ces stars qu'on voit aujourd'hui en train de chuter comme des étoiles filantes là, comme des comètes, tu vois, ce sont les codes que tous ces stars là, de Babylone, nous ont donné quand nous étions dans le monde, la manière de se fringuer par exemple, tu vois, c'est pour ça que tu vas voir dans un clip, soit disant que le tien, que même les six stars où les frères s'habillent de manière voluptueuse, sont très attrayants, très séducteurs, très séductrices, tu te poses la question, c'est une louage à Dieu, tu veux séduire qui en fait là, est-ce qu'il y a besoin de ceux, d'avoir un excès par exemple de maquillage ou un excès de, en fait, je me pose la question, quand les 24 vieillards dans le livre d'Apocalypse, tu vois, tu peux montrer quand même leur humilité dans leur adoration à Dieu, enlève leur couronne, tu vois, ils se mettent par terre, c'est pour te montrer le fait qu'ils s'effacent, ils s'abaissent pour que seul Dieu soit honoré, respecté, valorisé, adoré, tu vois, mais nous, dans nos louanges, dans nos clips, dans nos vidéos, dans nos concerts, c'est-à-dire que c'est nous où on veut, il faut qu'on performe en fait, c'est nous, il faut qu'on performe, c'est nous, il faut qu'on acclame, c'est nous, en fait, il faut vraiment voir dans un concert, dans une adoration, est-ce qu'on voit l'attitude, est-ce qu'on voit des gens qui s'abaissent, des gens qui ont une âme repentante, des gens qui crient à Dieu, c'est vrai, des fois on voit des gens prier, mais sous la couverture de beaucoup de choses que je te dis, les vêtements, c'est les défilés de mode, par exemple, non pas que s'habiller est mauvais, mais tu sens que, ici, c'est chacun qui veut montrer qu'il a la plus belle tenue, qu'il est le plus frais, la plus fraîche, tu vois tout ça, comme on faisait hier dans le monde, une compétitivité déguisée avec la parole de Dieu, et c'est celui qui fera la plus belle performance, qui sortira le hit du siècle, et pour pouvoir faire ça, rien de mieux qu'aller en Égypte, à Babylone, parce que, ici, chez nous, il y a famine, visiblement, le saint est pris, selon eux, est un esprit affamé qui n'inspire pas, donc, il faut retourner dans l'esprit de l'Égypte, parce qu'en Égypte, il y a encore de l'outure, tu vois, il y a des pharaons, tu vois, donc, il faut retourner en Égypte, parce qu'il y a les concombres, il y a les mains, et tout, parce que, selon eux, Dieu n'est pas capable de nous inspirer des styles inspirés du ciel, d'accord, inspirés du ciel qui sont différents de ce qu'on voit ailleurs, c'est une interrogation, suis-moi dans la partie numéro 2, et je continue ma réflexion, qui m'intrigue encore de plus en plus, que le Saint te bénisse.